Bonjour, donc présentation du MAX921 qui est un comparateur de tension qui intègre aussi une tension de référence, donc si on regarde un peu sa doc donc on voit qu'il peut être alimenté en plus 5 volts jusqu'à 11 volts ou en symétrique, jusqu'à plus ou moins 5,5 qui intègre une tension de référence de 1,182 volts voilà, et puis c'est une sortie TTL, qui peut être TTL, 0,5 volts alors si on regarde un peu plus dans le détail, j'ai fait cette note d'application on voit que le MAX921 a une tension de référence il y a un comparateur par boîtier et puis il y a une petite esthérésis le MAX922, donc il n'y a pas de tension de référence il y en a deux par boîtier pas de filmé d'esthérésis voilà exactement pour les autres donc là il y en a 4 pour le 924 donc la note d'application, moi j'ai fait celle-ci on ne peut pas celle-ci, voilà ça permet de faire une étude donc on voit que la 6 et la 5 et la 4 sont reliées donc on a la tension de référence sur un simule, on voit qu'on a 1, donc la tension de référence 1,182 volts et puis là j'ai mis un potentiomètre pour voir un petit peu où est-ce que ça commutait donc là j'ai, sur ce potentiomètre là, j'ai 1,183 donc je vois que j'ai une différence que de 1 millivolt V+, c'est supérieur de V- de 1 millivolt donc on a bien 5 volts en sortie si on diminue donc on voit que là on a quasiment la même tension on a une tension moitié et là dès qu'on a 1 millivolt de moins donc là on a 1,182 là on a 1,181 et bien là on est passé à 0 donc là on voit que le 2 est à la masse avec le 1 et puis que le 7 est à 5 volts donc voilà la simulation autre chose, voilà on peut l'alimenter jusqu'à chez une détour on peut avoir une tension de 12 volts max donc on peut l'alimenter aussi en plus ou moins 5 volts comme c'est marqué ici 5,5 c'est marqué dans la doc donc comparateur de tension qui attaque une tension de référence précise 1,182 bonne fin de journée, au revoir